Savez-vous que le parc national de l'Avanoise est le premier parc national français créé en 1963 ? Cette zone protégée de 537 km² abrite 107 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude et une biodiversité exceptionnelle. Le tour des glaciers de l'Avanoise est souvent considéré comme une des plus belles randonnées des Alpes. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ce parcours riche et varié, une aventure de 4 jours au pied de la calotte glaciaire pour explorer la faune et la flore qui ont élu domicile dans ce territoire protégé. Si vous envisagez de réaliser ce magnifique parcours, cette vidéo a été conçue pour vous. Le départ du tour des glaciers de l'Avanoise débute en général depuis le parking des Fontanettes. Pour ma part, j'ai décidé de partir d'un peu plus bas, ce qui va rajouter 200 mètres de dénivés de plus à cette première journée, mais qui va me permettre de découvrir la magnifique cascade de la Frèche, suivre le cours d'eau qui l'alimente et surtout éviter de marcher le long des pistes de ski. J'emprunterai l'ancienne route du sel qui me mènera jusqu'au lac des Vaches. Passé celui-ci, je découvrirai le lac Lowe et un dernier effort me permettra de rejoindre le col et le refuge de l'Avanoise où je passerai ma première nuit. Accompagné d'une petite ondée orageuse, je démarre donc ce périple de 4 jours depuis Pralognan, plus précisément du parking du pont de Cavin. Depuis ce village savoyard, j'entame mon parcours en direction de la cascade de la Frèche. Une courte montée enlacée, à travers une forêt de Mélèze, mène à cette chute d'eau de 20 mètres de hauteur. Impressionnante par sa puissance et sa beauté, et qui desserre également un parcours de Via Ferrata. Rapidement, la cascade se dévoile, majestueuse, cachée derrière les épicéas, dans un repli de la falaise. Son débit est impressionnant et le fracas qui l'accompagne est étourdissant. Une fois passé le pont de bois, le chemin remonte sur la rive opposée et va me permettre d'observer pleinement ces eaux tumultueuses qui descendent très certainement des glaciers dont je suis venu faire le tour. Quelle belle entrée en matière ! Un peu plus haut, une aire aménagée permet d'observer des grimpeurs qui évoluent sur le parcours de la Via Ferrata. Le soleil revient et me donne de suite un avant-goût de ce que cet espace préservé va me permettre de découvrir durant ces quatre jours. Je longe maintenant le doron de Pralognan, en direction du Cirque de l'Arcelin. Durant ces quatre jours, l'eau sera omniprésente, ce qui va me permettre de me ravitailler facilement et de ne pas trop me charger. Passé un court passage sous le couvert des arbres, le sentier rejoint une large piste et une passerelle qui mènent au Cirque de l'Arcelin. La vue s'ouvre et plusieurs sommets apparaissent, dont les dents de la Porte-Etat. L'ensemble est déjà assez exceptionnel. Une fois enjombé le torrent du Dar, j'arrive au panneau du Cirque qui m'indique en 50 minutes la direction du refuge des Barmettes. Après quelques minutes de marche, je franchis successivement le nom de Crépenna et le torrent de la Glière. Passé celui-ci et au niveau d'un nouveau panneau, je quitte la piste large et caillouteuse pour entrer dans une prairie fleurie. Les fleurs sont magnifiques et c'est un véritable plaisir pour les yeux et pour les papilles. Après avoir de nouveau enjombé le torrent, le sentier effectue quelques lacets et va longer ce magnifique cours d'eau qui serpente entre les arbres. Et au fur et à mesure, la vue se dégage sur la vallée de Chavière, Pralognon Puis après une dernière montée, je rejoins le GR55 et les pistes de ski de Pralognon. Je suis content d'avoir choisi de passer par la cascade. Cette option est pour moi bien plus agréable que de marcher le long des remontées mécaniques. J'aperçois le refuge des Barmettes que je vais maintenant rejoindre. Ce petit refuge de 25 places est idéalement situé juste à l'entrée du parc national de la Vanoise. Une fois enjambé le torrent des Glières sur le pont du même nom, je découvre les atypiques murets de pierre que je vais maintenant suivre. Restaurés en 2004, ces murets de pierre sèche marquaient autrefois la route du sel et des tomes entre la France et l'Italie. Si le sel et le fromage constituaient l'essentiel des échanges, on y transportait également des produits italiens comme le froment, le riz et les étoffes de Gênes et de Venise. On exportait le fromage des Alpages vers le Dauphiné et le Piemont via le col de la Vanoise. Pendant un kilomètre environ haut, le chemin suit ses pierres jusqu'à dépasser les chalets de la Glière à 2060 m. Une dernière montée assez raide et j'arrive au pont du Chanteau. Accompagné d'un incroyable fracas, j'enjambre une nouvelle fois ce tumultueux torrent de la Glière. Alors que le vent fait frémir les anémones, j'arrive à l'intersection qui permet de rejoindre le chalet des gardes et qui fait face à la cascade du ruisseau du Vallonais. Progressivement, le chemin s'aplanit et je croise mon premier bouquetin de la journée. Le parc national de la Vanoise abrite la plus grande population de bouquetins en France, soit environ 1800 individus. Vous verrez que pendant ce périple, j'ai pu en croiser un certain nombre. Et quelques minutes après, j'arrive à ce fameux lac des Vaches, endroit idéal pour marquer une première pause. Ce lac s'étend sur une superficie de 4,8 hectares. D'origine glaciaire, il est traversé depuis 1949 par des dalles calcaires aménagées. La vue est saisissante sur la Grande Casse et le Glacier des Grands Couloirs, théâtre de la première ascension en 1860. A gauche, on découvre également la grande et petite pointe de la Glière. Passé cette petite pause, il est temps d'emprunter ces pierres plates qui donnent un peu l'impression de marcher sur l'eau. C'est probablement le lac le plus curieux de la Vanoise. Sa traversée, qui peut être à sec lors d'été particulièrement chaud, se fait sur ce guet en pierre. Pour rajouter au cachet du lieu, il arrive que parfois, quelques vaches allongées sur l'herbe, tout en ruminant leur dernier repas et décider de regarder passer les nombreux randonneurs. Une fois traversée, le sentier remonte maintenant la moraine glacier de la Grande Casse et va poursuivre sa dernière ascension dans un décor lunaire fait de roches et de gravats. Je jette un dernier regard vers cet étonnant lac où j'ai croisé plus de bouctins que de troupeaux. Puis, le sentier effectue un large virage et arrive au pied d'un nouveau lac. Le lac long marque l'approche du col de la Vanoise et donc du terme de cette première journée. Accompagné maintenant par de nombreuses marmottes, le sentier est jalonné par d'anciens poteaux de bois qui apparaissent à intervalles réguliers. Ces poteaux sont les vestiges d'une ancienne mine téléphonique militaire qui relie Pralognan à un ancien ouvrage militaire que je découvrirai demain matin. Le col, et plus particulièrement le refuge du col de la Vanoise, est un haut lieu de l'alpinisme. Le refuge historique date de 1902 et a été entièrement rénové en 2018 pour répondre aux nouvelles normes d'accueil. Un nouveau bâtiment a été érigé sur le site en 2013. Ce refuge offre un panorama grandiose avec pourtoile de fond, la grande casse, la réchasse ou encore les pointes de pierre brunée, le glacier et la pointe du vallonais. Dans le parc de la Vanoise, le bivouac n'est autorisé qu'à proximité des refuges. J'ai donc décidé de ne pas prôler la tente et de bénéficier du confortable couchage qu'offrent ces refuges. C'est donc à l'heure où les cuisiniers s'affairent et que les serveurs s'activent dans la salle à manger que je profite de la tranquillité des abords du refuge pour m'éloigner un peu et rejoindre le lac des assiettes et rencontrer l'arde de Boutin qui occupe ce lac à sécher. Pas besoin d'aller bien loin. Et tout en restant au bord du sentier, il n'y a qu'à attendre que cette arde d'une trentaine d'individus s'approche progressivement. Cette belle rencontre est une source d'inspiration pour la suite de mon voyage. La quasi-disparition du Boutin a motivé la création du parc national en 1963. Aujourd'hui, il compte la plus grande colonie française. Cette première journée a été très diversifiée. Elle est un résumé de ce qu'on en souhaite découvrir en montagne. La beauté des paysages, la diversité des milieux traversés et la richesse de la faune et de la flore croisée. Malgré les 1000 mètres de dénivelé et les 9 kilomètres, ce sera la journée la plus courte de ce périple. Même en y rajoutant le détour par la cascade. Et je suis impatient de poursuivre mon périple et de découvrir ce que les prochains jours me réservent. Alors que le refuge est encore endormi, je m'élance pour cette deuxième journée, qui sera un peu plus longue que celle d'hier. Je m'offre un dernier regard sur ce lac l'eau et sur la grande casse, avant de m'élancer vers ma destination du jour, indiquée en 5 heures. Du refuge, je vais d'abord légèrement redescendre en longeant le lac Roux et le lac du col de la Vanoise. L'itinéraire va remonter ensuite en suivant les voûtes du clapier blanc. Rejoindre le lac des Lausières, puis le sentier en balcon me mènera au refuge de l'Arpont, où je passerai ma deuxième nuit. Toujours sur le GR55, je prends donc la direction du sud-est et de la Maurienne. Je jette un dernier regard sur le refuge, où j'ai passé une très bonne nuit, avant de découvrir le premier des lacs de cette journée, avec en arrière-plan, le glacier de la pointe du Vallonneux. Le soleil levant, l'éclair de lumière diffuse, créant une atmosphère vraiment particulière. Passé celui-ci, c'est au tour du lac du col de la Vanoise de se dévoiler. L'eau coule abondamment de toutes parts, mais tout particulièrement du glacier de la Vanoise. Niché entre la pointe de la Rechasse et les rochers du Génipi, ce glacier, alimenté par les neiges éternelles, est une source vitale qui alimente les ruisseaux et les lacs de cette région montagneuse. Sa présence est un rappel saisissant de la force de la nature et du rôle essentiel qu'elle joue dans la création et le métien de ces paysages magnifiques. La nature fleurit, avec ses fleurs de toutes les couleurs, et les marmottes qui s'y promènent en quête de nourriture, créent un spectacle enchanteur. Le sentier continue jusqu'à atteindre une petite zone d'éboulis où quelques randonneurs créatifs ont transformé ce lieu en sanctuaire. Tout en longeant le ruisseau de la Vanoise, le sentier offre une vue imprenable sur les pointes de pierre brune. Cette pyramide majestueuse, qui se dresse au-dessus du Val-en-Glalès et de la Rocheur, ne vont quasiment plus me quitter de la matinée. Un peu plus loin, à l'amorce d'un large virage, ce tranquille ruisseau va littéralement plonger vers le bas du Val-en-Glalès et rejoindre les eaux plus tumultueuses du torrent de la Laisse. Je m'éloigne donc de la rivière et prends progressivement la direction du sud. C'est ici que je vais découvrir l'ancien ouvrage militaire dont je vous ai évoqué l'existence hier. Cet ancien blocos, datant du début des années 30, fut l'unique fortification de la Vanoise. Il s'agit d'un parfait poste d'observation au-dessus du Val-en-Glalès. Et avant de quitter cet ancien poste militaire, je savoure cette belle petite scène que l'on ne peut observer qu'en montagne. Je reprends ma route en faisant attention au névée persistant qui peut s'avérer gênant lors de la courte descente vers les voûtes du Clapier Blanc. Accompagné d'une étagne qui m'ouvre la route, je surplonde maintenant le vallon d'entre deux eaux. Et après avoir passé une stèle en forme de pyramide, je rejoins le panneau et la bifurcation. Alors que le GR55 va descendre dans le vallon, je me dirige toujours en direction du refuge de l'Arpon, indiqué maintenant en 3h30. Je quitte donc le GR pour m'engager sur le GRP du Tour de la Haute-Maurienne. A partir de ce point, le sentier s'enfonce dans une zone d'éboulis. Il faudra faire preuve de prudence pendant environ un kilomètre, car le terrain est vraiment instable. Après avoir traversé cette zone d'éboulis, le sentier retrouve un tracé plus facile à suivre et désormais bordé de redondins d'endrons en fleurs qui offrent ce spectacle coloré. C'est l'endroit idéal pour effectuer une première pause et en profiter pour admirer le splendide ballon d'entre-deux-eaux qui s'étend au contrebas. Ainsi que sur quelques sommets, comme l'imposant Grand Haute-Noire et son glacier encerclé par le pic du Vallonnet. Jusqu'à maintenant, le sentier a suivi une pente descendante. Mais à partir de maintenant, il va s'incurver vers le haut pour reprendre légèrement de l'altitude et permettre au Vallon de la Rocheur de se dévoiler. Le sentier va maintenant épouser les pentes fleuries jusqu'à atteindre le panneau de la Para et le célèbre GR5 qui arrive d'entre-deux eaux. La montée s'intensifie un peu et oblique un peu plus vers le sud-ouest. Puis, au détour d'un large virage, apparaît la partie orientale du glacier de la Vanoise dominée par les 3586 mètres du dôme de Chasse-Forêt. La vue est à couper le souffle. Le glacier est immense et les sommets enneigés sont majestueux. Même si j'ai côtoyé des glaciers bien plus importants sur la chaîne himalayenne, je me sens toujours tout petit et humble face à cette immensité. Je sais que ces moments sont précieux et qu'il faut les savourer. Le cheminement continue en suivant la courbe de niveau. Épousant, le cirque forme cette partie de l'itinéraire. Il va effectuer un arc-leux de cercle et longer une série de trois petits lacs. Situé à 2479 mètres et niché au pied de la Roche-Ferrand, ce trio de lacs glaciaires est un lieu important pour la faune sauvage, notamment les chamois et les bouctins ainsi que quelques batraciens. Une fois passé le dernier des lacs et enjombé un petit cours d'eau, le sentier reprend légèrement de l'altitude, me projetant progressivement dans un décor de haute montagne. Puis, une nouvelle passerelle apparaît, enjambant les eaux tumultueuses qui descendent depuis le glacier du Pèvre. Le fracas est impressionnant, comme si la nature nous hurlait son pouvoir. La passerelle franchie, la montée se fait plus soutenue, mais les nombreux lacets facilitent grandement cette courte ascension vers les crêtes, qui vont offrir une vue magistrale sur le dôme de chasse-forêt qui semble régner sur la calotte de glace. Avant de quitter définitivement ce cirque, je m'offre un dernier regard sur le versant où je me trouvais il y a peu. De nouveaux plats, le sentier va maintenant suivre la courbe de niveau et traverser des belles pentes herbeuses ponctuées de nombreux polyglacières. Ces surfaces rocheuses, polies par le mouvement des glaces, sont les témoins de l'activité glaciaire. Ils nous renseignent sur la puissance et l'ampleur des glaciers, ainsi que sur la façon dont ils ont façonné le paysage. Comme je vous l'expliquais, l'eau est omniprésente. Je profite donc d'une petite gouille accessible pour me ravitailler à l'aide d'une gourde filtrante. Une fois traversé le ruisseau de Méribel, il reste encore 4 km avant d'atteindre le refuge où je passerai ma deuxième nuit. Le chemin, de nouveau en balcon, permet d'observer la grande casse et la crête de 2 km de long qui la relient à la grande motte. Cette crête constitue la ligne de partage des eaux entre la vallée de la Tarentaise et la vallée de la Morée. Un peu plus loin, je surplombe le torrent de terre mignon qui s'écoule vers la petite ville savoyarde et les lacets de l'arc qui la traversent. J'ai également un beau point de vue sur le lac blanc qui se trouve sur l'autre versant. A partir de là, le sentier entame sa descente vers le refuge que je vais bientôt rejoindre. Elle débute par une pente raide et cailluteuse souvent occupée par quelques bouctins. Puis, le sentier plus agréable me permet de dérouler un peu. Au fur et à mesure que je progresse, les 3697 mètres de la Tempe Arachée m'apparaissent, me signalant que le refuge est tout proche. Et j'en suis fort heureux car malgré le faible dénivelé positif, cette journée fut assez longue. Mais cette deuxième étape est un véritable plaisir pour les yeux. Au-delà des nombreux lacs, des cours d'eau traversées, de la faune et de la flore rencontrées, les panoramas exceptionnels sur les vallons surplombés, ainsi que les nombreuses vues sur les sommets de la Vanoise rendent cette deuxième journée une expérience unique. Cet agréable refuge CAF a une capacité de 92 couchages. Il est également possible de bivouaquer à proximité. Sa salle à manger circulaire et sa terrasse panoramique offrent un magnifique point de vue sur la vallée de l'Arc et les derniers sommets avant l'Italie. Mais comme souvent en cette saison, un violent orage de graines vient clore cette belle journée. L'orage de la veille s'est apaisé, laissant place ce matin à cette belle lumière qui va minonder une énergie avant d'affronter cette troisième étape. Du refuge, j'entamerai cette journée par une légère descente en direction des chalets du mont. Je reprendrai ensuite progressivement de la hauteur, comme hier, sur un sentier en balcon qui me mènera au pied de la dent parachée. J'attendrai ensuite le petit sommet de la Thura. A partir de là, le sentier plongera jusqu'aux alpages de Pont d'Amont. Il obliquera ensuite vers le nord, surplombant les deux lacs du plan, avant d'arriver au refuge du fond de soie où je passerai ma troisième nuit. Alors que la lune se couche lentement sur les montagnes et que le soleil, lui, pointe timidement le bout de son nez, je quitte ce charmant refuge en direction du fond de soie dont l'arrivée est prévue dans 7h30. Cette troisième journée sera la plus longue. Bien qu'il soit possible de la réduire en s'arrêtant à l'un des quatre refuges qui vont jalonner ce parcours, j'ai choisi pour ma part d'effectuer les 20 kilomètres qui me séparent du dernier. J'entame donc cette journée par une légère descente qui part vers le sud et qui va traverser à de multiples reprises les nombreux cours d'eau qui descendent depuis le glacier de l'Arpoux. Toujours sur le GR5 et accompagné d'une magnifique lumière, je traverse donc ces ruisseaux et quelques chalets et ruines témoins d'une vie passée et qui donne un caractère unique à ce merveilleux endroit. C'est un véritable plaisir pour les yeux et cette journée démarre sous les meilleurs sospices. Passé une petite chapelle et un oratoire, le chemin va pendant quelques minutes alterner entre montée et descente. Je poursuis sur ce sentier en balcon qui domine la vallée de l'Arc. Je redécouvre Termignon qui se réveille à peine. Les rayons du soleil viennent mourir sur le glacier de la Belle Place et la d'emparacher. Et face à moi, les sommets qui bordent la frontière avec l'Italie vont m'accompagner une bonne partie de la journée. Passant de nouvelles ruines, j'arrive au point de rencontre avec le chemin qui arrive du pont du Châtelard. À partir de là, je longe quelques chalets avant d'entamer une courte mais raide montée, juste sous la combe d'enfer. Je ne sais pas si le nom de la combe est lié à la pente mais elle va demander le premier réel effort de la journée. Après cette montée, je découvre le ruisseau du Pix qui descend directement du glacier de la Mahure. Je suis encore essoufflé et fatigué mais je suis saisi d'un sentiment d'émerveillement. Ce ruisseau semble naître du cœur même de la montagne. Mais si vous envisagez de faire ce parcours, il faudra bien vous renseigner. Car à l'heure où j'ai tourné ces images, je ne savais pas que quelques jours plus tard, une forte montée des eaux due à la fonte du glacier de la Mahure va emporter cette passerelle et rend infranchissable ce passage. À partir de là, le sentier coloré par les nombreux rhododendrons se fait légèrement plus aérien. Il me rappelle le Népal et les longs sentiers fleuris au pied du Manastu. Ce passage est juste magnifique. D'un pas léger, je continue sur ce chemin en balcon qui offre de belles vues sur les sommets qui m'entourent. sur ce que j'ai dépassé hier et sur les ruines que j'ai longées il y a quelques minutes. La vue plonge sur Termignon et l'arc qui serpente au pied du signal du petit Montceny. Quelques lacets qui viennent rompre la monotonie de cette ligne droite me font perdre légèrement de l'altitude. Je rejoins ensuite le ruisseau du Grand-Pisset qu'il faudra franchir tant bien que mal. Le robinet est en grand ouvert j'en profite pour faire le plein en eau. Ce ruisseau marque le début de la plus longue montée de la journée qui a la vue de la lenteur de la longue file de randonneur semble assez éprouvante. Bien aidé par de nombreux lacets cette ascension se réalise finalement relativement facilement. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite car malgré la sensation d'arriver à la fin de cette belle montée je ne suis en fait qu'à la moitié. en revanche la fatigue est vite oubliée face à la beauté des paysages environnants. Après avoir repris mon souffle je continue l'ascension la pence se fait plus modérée et je gravis le dénivelé avec un peu plus d'aisance. Je suis soulagé de ne pas avoir apporté la tente et tout le matériel qui va avec. En effet même si je privilégiais généralement le bivouac je n'étais pas trop tenté de devoir planter ma tente à proximité des refuges. Je préfère en général m'isoler et trouver le spot idéal en pleine nature. Mais il est important de respecter les recommandations du parc afin de préserver ces merveilleux paysages que je traverse déjà depuis trois jours. Après cette belle montée le sentier se dessine devant moi une longue ligne droite en balcon qui va me permettre d'accélérer la cadence et de profiter de la vue imprenable sur la vallée. Et un peu plus loin j'arrive à l'intersection qui arrive depuis Solière. Je vais rejoindre en à peine dix minutes la croix et le domerbeux de la Loza. Je laisse le sentier qui part vers Sardière et m'élance de nouveau sur ce sentier en balcon qui domine la vallée de la Morienne et qui va tout en ponte douce rejoindre la Thura en passant au pied de l'étonnant roc des Corneilles. Et à mesure que je progresse de nouveaux sommets s'offrent à mon regard. La barre des Écrins Reine des Alpes domine la Haute-Maurienne et les sommets de la chaîne frontalière. Le spectacle est juste magnifique. Un peu plus loin j'aperçois également le roc des Corneilles et son arche naturel le trou de la Lune. Le sentier va de nouveau effectuer un arcle de cercle et passer 200 mètres au pied de ces roches carbonatées de couleur orangée. Dans cette partie du sentier vous aurez peut-être la chance d'apercevoir quelques rapaces comme l'aigle royal. Je n'ai pas eu cette chance je me suis donc contenté d'admirer la fleur emblématique des Alpes. Cette fleur fragile et rare est un symbole de la beauté et de la fragilité de la nature alpine que l'on peut croiser dans ce merveilleux massif. Je m'approche des lacets qui vont me permettre de descendre vers les sommets de la Thura où je prendrai ma première pause. Mais avant je profite du panorama de toute beauté sur les 3128 mètres du râteau d'Aussoie sur la vallée et de nouveau sur les écrins. La descente dans ces lacets est assez raide. Mais rapidement je rejoins ce sommet que je dépasse pour me rendre sur la petite butte qui offre une vue lointaine sur l'enfilade de la vallée bordée par d'impressionants sommets comme l'imposante pointe de l'échelle ou le grand roc noir. Un peu plus bas je profite des vestiges de ce que je pense être un ancien abri de berger pour me protéger du vent qui souffre de plus en plus fort. passée cette petite pause il est temps de reprendre la route en direction maintenant des différents refuges en commençant par celui de plan sec. Toujours sur un sentier caillouteux je débute par une courte descente qui offre une vue imprenable sur des beaux apiques. Après avoir passé cette petite série de lacets le sentier quitte la zone centrale du parc et va rejoindre le domaine skiable de la commune de soie à flanc de falaise le sentier devient légèrement plus escarpé mais sécurisé par quelques chaînes cette partie nécessitera un peu d'attention le vent souffle encore très fort et fait frémir les pointes herbeuses des alpages qui dominent au soie et ces remontées mécaniques que je vais bientôt rejoindre Au niveau de la première remontée environ au 15ème kilomètre de cette journée le chemin passe au-dessus d'un restaurant d'altitude qui offre également une aire de bivouac ce qui peut être une possibilité si vous souhaitez réduire cette longue journée de marche Juste après le sentier rejoint la large piste de la randolière qui se dirige vers le nord-ouest cette piste va surplomber les lacs et les barrages du plan pendant environ 2 kilomètres je continue en direction du premier des quatre refuges qui vous permettent à partir de maintenant de pouvoir réduire cette longue journée de marche le refuge privé de plan sec a une capacité de 48 couchages et il est également possible d'y bivouac je laisse cette première option de couchage de côté et continue toujours au-dessus des lacs vers le fond de soi et vers les autres refuges qui vont progressivement apparaître au bout de la piste c'est un magnifique panorama sur le ballon de la fournage qui se découvre blotti au pied du grand châtelard et de la pointe de la fournage ce petit refuge peut accueillir jusqu'à 34 couchages juste au-dessus juste au-dessus se trouve le refuge de la dent parachée que je vais maintenant rejoindre je délaisse la large piste pour emprunter le sentier qui descend vers les ruisseaux déchets et de la fournage je vais devoir les franchir mais pas avant d'avoir profité encore une fois de la beauté de ce valet le sentier remonte légèrement et me mène à la bifurcation qui permet deux options je peux soit prendre directement la direction du fond d'ossoie soit rajouter un peu de dénivelé en passant la refuge de la dent parachée malgré la fatigue je choisis cette dernière option afin de vous montrer ce troisième refuge je quitte donc le GR5 et me lance donc vers la dernière ascension de cette longue journée après avoir passé une ruine la montée s'intensifie après tant de kilomètres dans les jambes j'avoue que j'ai un peu de mal mais je sais aussi que la vue depuis le refuge et la descente vers le fond d'ossoie en valent vraiment la peine en 20 minutes j'arrive à ce refuge du club alpin français extrêmement bien placé il a une capacité de 43 couchages et offre un magnifique point de vue sur les lacs à partir de là je suis de retour dans le parc national et il me reste 45 minutes avant de rejoindre le dernier refuge où je passerai ma troisième nuit passé la maison des gardes je continue toujours en direction du nord rapidement je distingue le sentier qui passe plus bas et qui rejoint le fond d'ossoie c'est ce chemin que j'aurais dû prendre si je n'étais pas passé par le refuge de la dente parachée le cheminement se fait maintenant sur un sentier nettement plus escarpé et va demander un dernier effort pour entamer la dernière descente mes quelques scènes de vie de montagne vont me redonner un peu de courage je descends lentement savourant chaque instant le splendide paysage que je découvre au fil de cette descente est un régal pour les yeux c'est un véritable chant de rhododendrons en fleurs qui contraste avec le vert des pelouses qui suivent les eaux vives des ruisseaux qui descendent du lac du chénépine là encore l'ensemble est juste magnifique et je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi cette option cette partie me rappelle la troisième journée de mon tour des cerces tout comme ici l'arrivée au fluge des dreillères longe d'abord un large torrent cristallin entouré par des redondins d'endrons en fleurs la ressemblance est frappante et me remémore dans cet effort ce magnifique itinéraire au bout de cette descente je retrouve le chemin prévu une dernière passerelle me permet de longer le ruisseau du Saint-Benoît avant de passer devant une charmante petite chapelle de là il me reste quelques centaines de mètres avant de rejoindre ma destination de jour avec ses 20 km et ses 1000 mètres de dénivelé cette troisième étape est longue et exigeante mais elle offre de magnifiques paysages la découverte progressive de nouveaux sommets est très excitante et les nombreux cours d'eau et la faune encore nombreuses ajoutent à la beauté de ce parcours les sentiers en balcon jalonnés par les tapis de redondins d'endrons sont particulièrement spectaculaires après 7h30 de marche j'arrive à ce refuge du fond d'ossoie de taille bien plus humaine je profiterai ce soir de la chaleur de l'accueil pour manger dans le refuge et échanger nos expériences avec les autres randonneurs d'une capacité de 52 places et d'une zone de bivouac ce dernier refuge qu'a fait nicher au pied du massif de l'échelle et comme son âme l'indique au fond de la vallée d'ossoie la randonnée est une quête initiatique elle nous confronte à nos limites nous fait découvrir de nouveaux horizons et nous permet de réfléchir à notre impact dans ce monde en plein changement comme durant les autres jours j'aime m'éveiller aux premières lueurs de l'aube et profiter de la quiétude de la montagne je débuterai cette ultime étape en gravissant les pentes escarpées jusqu'au col d'ossoie une fois au sommet j'entamerai une longue et abrupte descente avant de m'élancer dans une nouvelle ascension en direction du majestueux cirque du Génépi cependant la météo capricieuse me forcera à réviser mes plans me poussant à me rendre finalement au refuge du col de la pêche annonçant ainsi la conclusion de cette aventure extraordinaire c'est inattendu dans mon périple reflète la manière dont la nature parfois imprévisible nous rappelle que chaque aventure est une leçon d'humilité et une occasion de s'adapter à l'inconnu je débute donc cette quatrième et ultime journée en m'orientant vers le col d'ossoie bien que le sentier indique une estimation de deux heures pour l'atteindre ce col se dresse environ 560 mètres au dessus de ma position actuelle me promettant l'un des panoramas les plus enchanteurs sur les sommets des alpes comme c'est le cas depuis le début de cette aventure ma journée commence par la douce compagnie d'un petit cours d'eau je suis son sillage d'abord sur sa rive gauche puis à l'approche d'une charmante petite cascade je le franchirai une dernière fois pour rejoindre sa rive opposée à partir de là le sentier s'élève rapidement nous conduisons vers un terrain bien plus minéral cette montée m'offre une dernière opportunité de jeter un regard vers ce charme en refuge où j'ai passé une nuit réparatrice c'est un moment d'emprunt de gratitude envers ces appris de montagne qui m'ont agréablement accueillis tout au long de ce périple le soleil lui-même gagne progressivement en altitude projetant sa belle lumière pour illuminer les sommets qui m'entourent la lune quant à elle s'éclipse doucement mettant fin à sa veillée nocturne derrière l'impressionnante pointe de l'échelle je poursuis cette magnifique ascension suivant les sentiers sinueux qui serpentent maintenant entre les ruisseaux descendant des hauteurs la mélodie apaisant de l'eau qui croule et qui accompagne mes pas je ne me lasserai jamais de ces lumières matinales c'est pourquoi j'apprécie tant de commencer très tôt mes journées de marche et outre la raideur de la pente la principale difficulté de cette montée réside dans les nombreux nevets persistants ils recouvrent parfois le sentier et en fonction de l'heure peuvent devenir dangereusement glissants une petite paire de crampons et de solides bâtons peuvent toutefois grandement faciliter cette ascension surtout si vous envisagez ce parcours à la fin du printemps j'aperçois la croix que je vais bientôt rejoindre et qui m'indique la fin de cette première montée la roche s'arrondit progressivement sous mes pieds évoquant la sensation que je suis sur les traces encore visibles d'un glacier depuis longtemps disparu cette transformation géologique est une leçon silencieuse du temps qui s'écoule et de l'influence éphémère de l'humanité sur la nature à la place de ce glacier il reste aujourd'hui un dernier névé à franchir avant de rejoindre la croix vue un peu plus bas pour ceux qui envisagent de réaliser ce tour dans le sens inverse il convient de noter que ce passage devient nettement plus délicat lors de la descente passé ce dernier névé j'arrive à la croix vue un peu plus tôt elle ne marque pas encore le col mais elle offre un splendide promontoire sur la pointe de l'échelle sur la vallée traversée hier et sur les 560 mètres de dénivelé que je viens d'effectuer le lac de Plondamont sur le dôme de Polcé le glacier et l'aiguille de Péclet je reprends maintenant vers le nord et le col que je vais atteindre en 5 minutes la vue de plus de col d'eau soie est tout simplement à couper le souffle situé à une altitude significative ce col offre un panoramique sur les sommets environnants les vallées profondes le mont blanc peut souvent être vu au loin ajoutant une touche de grandeur à cette vue déjà incroyable qui s'étend même jusqu'au beau fortin où l'on peut aisément reconnaître la pyramente plus près se dressent l'aiguille des corneillers je distingue également le petit mont blanc et les dents de la porte état qui domine Pralonio au fond tout à droite se profile distinctement le grand bec juste devant on peut observer le dôme de Larpon et le glacier du Génépi que je pourrais contempler de beaucoup plus près un peu plus tard pour avoir une vue encore plus panoramique il est possible de rejoindre aisément la pointe de l'observatoire cependant je n'ai pas le courage de sortir les crampons pour cette ascension de plus les orages annoncés en début d'après-midi m'incitent à ne pas trop tarder malgré ce spectacle inoubliable j'entame donc la longue descente qui m'attend c'est près de 714 mètres de dénivelé négatif qui débute sur une pente très raide érodée et où il faudra là encore faire attention aux névés persistants sur ce versant nord du col d'Aussoie alors que je profite de ce nouveau panorama qui s'ouvre sur les glaciers un bruit particulier attire mon attention j'ai reconnu le cactage sec et bas du lagopède alpin rare à observer j'ai la chance de croiser ce couple qui affectionne ces pelouses rocailleuses cette rencontre ajoute encore plus de joie et de bonheur à ma journée j'aime la montagne non seulement pour ses paysages majestueux mais aussi pour ses rencontres inopinées avec sa faune et sa flore ces moments fugaces et magiques renforcent mon lien avec la nature et me rappellent l'importance de préserver ses espaces naturels pour les générations futures je m'éloigne progressivement du col qui tend la partie rocheuse et raide pour laisser place à de belles pelouses le sentier suit désormais un nouveau cours d'eau qui bientôt viendra rejoindre le ruisseau descendant du glacier de Rosoir et que je vais franchir à l'aide d'une passerelle en bois passé celui-ci le ciel commence à prendre une tournure inquiétante ce qui ne me rassure pas vraiment à la vue du parcours que j'avais initialement prévu j'arrive au chalet de Rosoir où je me pose déjà la question de la prudence de continuer vers le cirque du Génépi ou de redescendre plus directement dans la vallée le cirque est annoncé à 1h30 de marche tandis que les orages sont prévus dans 3 heures après réflexion je décide de tenter l'expérience et de rejoindre ce merveilleux cirque qui offre un point de vue remarquable sur le glacier que j'ai contourné au cours de ces 4 derniers jours cette décision ajoute une touche d'excitation à mon voyage mais je reste attentif à l'évolution des conditions météorologiques tout en poursuivant mon périple l'itinéraire reprend un peu de hauteur d'abord sur un chemin en balcon qui domine les alpages du Ritor où est produit le beau fort d'alpages et le GR55 qui se poursuit jusqu'au refuge du roc de la pêche à l'origine je souhaitais rejoindre le refuge de la valette et y passer la nuit pour ensuite redescendre sur Pralonian c'est l'itinéraire que je vous encourage vivement à envisager car il offre une expérience bien plus agréable que le vallon que je vais être contraint d'emprunter un peu plus tard les choix d'itinéraire en montagne sont souvent dictés par la météo la sécurité et d'autres facteurs mais lorsque les conditions le permettent suivre un trajet plus pittoresque peut ajouter une dimension extraordinaire à l'aventure en montagne après cette courte montée de vastes prairies verdoyantes s'étendent devant moi ponctuées par la beauté naturelle des montagnes qui les entourent ensuite le sentier oblique franchement vers l'est au front un premier aperçu de ce magnifique cirque du Génépi plus au nord je découvre le sentier qui surcombe la vallée rejoignant le refuge de la Valette l'itinéraire que j'aurais normalement dû emprunter pendant une centaine de mètres le chemin se fait légèrement plus escarpé et nécessite un peu plus d'attention et alors que le ciel derrière moi s'assombrit j'arrive à ce magnifique cirque son nom est tiré de la plante alpine qui pousse abondamment dans cette région montagneuse et qui est également associée à la création de la liqueur préférée des montagnards ainsi qu'à quelques tisanes cependant ce qui frappe le plus c'est l'immensité de ce glacier qui malheureusement diminue d'année en année perdant progressivement sa superficie c'est un rappel poignant des effets du changement climatique sur les paysages de montagne et de la nécessité de préserver ces environnements fragiles passée cette pause contemplative j'entame la dernière descente au début la pente est assez raide mais elle s'aplanit rapidement pour traverser à deux reprises le ruisseau qui descende depuis le glacier du Génépi j'atteins ensuite la bifurcation qui aurait normalement dû me conduire vers le refuge de la Vallette bien que cela me peine de ne pas pouvoir poursuivre sur ce magnifique parcours je prends donc le sentier qui descend en direction du refuge de la pêche indiqué en 50 minutes alors que le ciel s'assombrit de plus en plus je m'élance donc vers cette nouvelle descente mais sur un sentier magnifiquement fleuri ces fleurs m'accompagnant presque jusqu'à la fin tout en longeant les magnifiques corges du ruisseau de travers malgré les nuages menaçants la beauté de cette nature qui m'entoure continue de m'émerveiller et d'enrichir cette ultime journée de montagne comme je vous l'avais dit lors du premier jour l'eau fut très présente durant ce tour des glaciers de la Vanoise j'ai véritablement adoré cette aventure de 4 jours même si j'ai dû adapter cette dernière étape ce tour des glaciers de la Vanoise restera l'un des plus beaux itinéraires des Alpes l'accueil chaleureux et le confort des refuges les rencontres magiques avec la faune du parc les prairies tapissées de fleurs les sentiers en balcon ornés de rhododradron les nombreux ruisseaux traversés les vallées majestueuses surplombées et surtout les innombrables sommets de plus de 3000 m observés ainsi que la vue spectaculaire sur les glaciers font de ce parcours une expérience inoubliable cependant cette aventure me rappelle également que ce fragile équilibre implique une responsabilité ces glaciers magnifiques que j'ai contemplé sont en danger chaque pas en montagne doit également être un pas vers la préservation de ces merveilles naturelles pour les générations futures bientôt le refuge que je vais rejoindre m'apparaît ainsi que le plateau de Montaimont et l'échalet d'alpage qui servait autrefois pour la traite des vaches le premier grondement de l'orage résonne et étrangement il me réconforte dans mon choix d'itinéraire d'une certaine manière je réalise que je n'aurais peut-être jamais eu la chance de découvrir ces chalets en pierre si j'étais passé par le chemin initial en altitude passé les chalets il ne reste que quelques minutes avant de rejoindre le refuge de la pêche mais avant il va falloir franchir le torrent longé lors de sa dernière descente avant de remonter dans la foulée pour rejoindre le chalet et clôturer ce périple de 4 jours du refuge je suivrai pendant quelques kilomètres la piste jusqu'à atteindre les Prioux d'où je prendrai la navette qui me ramènera jusqu'à l'oignon c'est ici que se termine cette vidéo j'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces magnifiques sentiers si c'est le cas faites-le dans le plus grand respect pour cette splendide réserve je vous invite à me laisser un message à vous abonner et pour ne pas louper le prochain épisode pensez à activer la petite cloche merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada